Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de la nouvelle saison d'Harmony Inside. Je suis Vincent Aboyance et je suis ravi de vous retrouver après ces quelques semaines d'été. Pour démarrer cette nouvelle saison, c'est du très très lourd. Je reçois Christophe Darnies, le DRH de Mano Mano. On sait que Mano Mano, c'est l'une des pépites de la French Tech, avec une levée de 355 millions de dollars en 2021. Ce qu'on sait moins, c'est que Mano Mano, c'est aussi une vision humaine qui porte une culture ultra cohérente et qui a transformé l'entreprise en une machine à scale. Je ne vous en dis pas plus, tout est dans l'épisode et il y a beaucoup, beaucoup de conseils de la part de Christophe. Bonne écoute à tous ! Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Ravi d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur tous ces thèmes passionnants. Écoute, ravi de te recevoir. C'est super super sympa effectivement Mano Mano. Là, on enregistre ça au mois de juillet. Donc une entreprise qui est en plein dans l'actualité, start-up et même plus. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais te proposer de manière un peu traditionnelle de te présenter si tu veux bien Christophe. Très bien. Donc moi, je m'appelle Christophe Darny, je suis Chief People Officer chez Mano Mano. J'ai rejoint Mano Mano il y a trois ans. Je vous dirai un mot sur l'entreprise, ce qu'elle fait. Et avant de rejoindre Mano Mano, j'ai une carrière au préalable chez Total Energy, plus dans la partie business. Je me suis occupé de négociation de contrat en Amérique latine sur la Caspienne. Je me suis orienté après vers le solaire, les énergies nouvelles, le solaire. Et donc, j'ai passé notamment trois ans à San Francisco chez SunPower. Puis après, j'ai plus pris des responsabilités managériales, toujours dans les énergies nouvelles, dans le domaine de l'accès à l'énergie. Et puis dans le domaine des bio, tout ce qui est biotech, biofuel, bioplastique. Et puis, j'ai choisi il y a trois ans de rejoindre Mano Mano, qui est une formidable aventure business et humaine. Oui, complètement. Et du coup, effectivement, parce que tu vas nous présenter Mano Mano dans un instant et ce qu'on fait. Mais pour ceux qui connaissent déjà un peu, c'est quand même un changement de secteur, de taille d'entreprise. Autant c'est une très belle scale-up, autant Total, c'est immense. C'est vraiment un mastodonte. Pourquoi avoir fait ce choix de changer aussi radicalement d'industrie et de taille d'entreprise ? Et qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es arrivé ? Et de fonction aussi, au passage. Et de fonction aussi, tout à fait. Alors, ce qui m'a beaucoup plu au départ, c'est le double projet business et humain qui était porté par les fondateurs, Philippe de Chanville et Christian Resson. Donc, un mot sur Mano Mano. C'est une entreprise qui a été créée en 2013, qui est le spécialiste européen digital de tout ce qui est bricolage et jardinage en ligne. Donc, c'est cette verticale-là. Avec une croissance très forte. L'année dernière, on a fini avec 1,2 milliard de business volume, d'activité. Donc, une croissance de 100% par rapport à l'année d'avant. Quand j'ai rejoint, on était 250 collaborateurs et on est aujourd'hui 800. On a prévu de recruter plus de 1000 personnes dans les 18 prochains mois. Donc, c'est une croissance très forte, une croissance exponentielle. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut allier cette aventure entrepreneuriale phénoménale, cette hyper croissance business avec la croissance humaine qui s'accompagne. Comment est-ce qu'on s'assure de mettre toujours l'humain à sa juste place au sein de ce projet-là et ce qui était assez fabuleux. Donc, moi, j'ai plus un background business au départ. Et c'était un choix assez audacieux des fondateurs de faire venir quelqu'un avec ce background-là pour s'occuper de l'humain. Mais je crois que ça reflète bien, en tous les cas, ce double projet de l'entreprise d'avoir, pour s'occuper de l'humain, quelqu'un qui venait du business et pour s'occuper du business des gens qui sont aussi profondément humains. Donc, il y a une grande cohérence dans tout ça. Et puis, une cohérence aussi dans le fait que cette vision humaine et l'ambition qui avait derrière n'a jamais été démentie et qu'encore aujourd'hui, à mesure que l'entreprise grandit, on met ce qu'il faut en place pour pouvoir s'assurer de cette double croissance business et humaine de manière harmonieuse, puisque c'est quand même le thème de ce podcast. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, justement, dans ce double lien entre l'humain et le business, toi, tu viens du business, tu deviens un petit peu l'officacité, comment est-ce que tu vois ton rôle concrètement aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais chez l'ambition ? Alors, mon rôle, c'est, comme je vous l'ai dit avant, c'est vraiment de mettre l'humain à sa juste place et donc, c'est de développer au sein de l'entreprise tout ce qu'il faut pour s'assurer que dans cette croissance business un peu folle, on arrive à créer un cadre qui soit un cadre harmonieux pour que l'humain qui se développe de manière linéaire puisse trouver toute sa place dans un business qui, lui, se développe de manière exponentielle. Et donc, en fait, nos principes d'action, pour ça, et ceux dont je suis à la fois et le promoteur, mais aussi le garant, s'articulent autour d'un certain nombre de postulats ou d'intentions qui sont très importantes et que je pourrais passer en revue brièvement parce que c'est un peu ce panorama complet qui permet, j'allais dire, de mener à bien cette mission. Ça s'articule d'abord autour du fait de faire confiance à chacune des personnes qui nous rejoignent, tous les manos et les manas, pour qu'ils puissent participer à cette aventure entrepreneuriale, sans que forcément tout le monde soit entrepreneur. On n'est pas tous forcément appelés à l'être. En tous les cas, on est tous appelés à pouvoir participer à cette création de l'entreprise et ça, c'est un point qui est très important. Le second point, c'est qu'on souhaite créer un cadre qui soit harmonieux. Et donc, on a toujours une grille de lecture qui, autour de trois grands axes, il y a l'aspect individuel, s'occuper pour s'assurer qu'il y a un bon équilibre vie pro, vie perso, mais qui s'articule autour aussi d'une harmonie des équipes et d'une harmonie de l'entreprise. Ça, c'est un deuxième principe vraiment clé. Quand les gens nous rejoignent, on s'engage, c'est notre troisième point, on s'engage à ce qu'ils grandissent chez Mano Mano. Et donc, on s'engage à former nos talents pour que ces talents puissent se déployer et puissent croître. Tout ça, ça se fait bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Et une des clés de voûte, c'est le quatrième principe, c'est d'avoir un management qui soit un management d'excellence. Un management d'excellence, il se veut à la fois exemplaire et puis au service des équipes. D'accord. Je vais te donner une image de ça, c'est que plutôt que d'avoir une structure qui soit pyramidale ou top-down, on voit plus le management chez Mano Mano comme à l'image de l'arbre, avec le tronc, les branches et les feuilles. Et l'idée, c'est qu'on puisse irriguer cet arbre et que le manager soit au service pour que l'arbre puisse se déployer le plus possible. Le cinquième principe, c'est qu'on s'assure de respecter chacun comme il est. Et donc, on a une attention particulière non seulement à la diversité, mais aussi aux vulnérabilités de chacun. Et quand je dis la vulnérabilité, ce n'est pas juste certaines personnes, c'est la part de vulnérabilité qu'on a chacun. Et qui n'est pas forcément celle qu'on met le plus en avant en entreprise en général. Exactement, et donc, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais j'aime beaucoup cette publicité de McDo que je reprendrai bien à mon compte, c'est « Venez comme vous êtes ». C'est très important chez Mano Mano, on fait attention à ça. Dans nos organisations, on s'assure aussi d'un principe de subsidiarité. Qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est l'idée que les décisions soient prises par les bonnes personnes au bon moment et à la bonne place. Et que chacun de nous, on est amené, dans cette entreprise qu'on est en train de construire, à prendre des décisions et on s'assure que chacun de nous puisse avoir la responsabilité et la liberté de manœuvre pour prendre des décisions. Bien sûr, avec une cohérence et une coordination d'ensemble. Mais ça, c'est quelque chose de très fort. Et j'allais dire, pour ressaisir l'ensemble des différents principes que je viens de partager avec toi, on a trois valeurs fondatrices que sont l'audace, l'ingéniosité, la bienveillance et qui guident, j'allais dire, l'ensemble de notre action. C'est ces valeurs qui ont assuré le succès de Mano Mano dans le passé et c'est elles qui assureront son succès à l'avenir. Et donc, on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Oui, je vois ça. C'est extrêmement intéressant. On essaye de les faire vivre, bien sûr, au quotidien et d'être alignés par rapport à ces valeurs. Du coup, dans ce que tu me racontes, c'est que tu as mis en place ce cadre avec ces six principes et qui se rebookent plutôt bien entre eux parce que tu parles de principes de subsidiarité et puis tu parles de confiance au début. Donc, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Et du coup, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce ne sont pas des choses qui sont apparues ex nihilo. c'est quelque chose qui descend de vos valeurs, qui était là très tôt dans l'entreprise. Merci, je ne me trompe pas. Et du coup, tu me dis bienveillance, audace et ingéniosité. Tu nous en as déjà dit pas mal, mais c'est quand même des mots qui sont assez larges, qui peuvent être compris de plein de manières différentes. Et ce qui est intéressant en général avec des valeurs, comme tu le dis, ce n'est pas de s'arrêter au moment où on les a écrits, c'est de savoir ce qu'on en fait. Tu peux nous dire un peu ce qu'il y a concrètement derrière ces trois mots qui sont la prunelle de vos yeux chez Mano Mano ? Tu as parfaitement raison, parce que pris comme ça, on peut mettre beaucoup de choses derrière chaque mot. Et donc, ce qui me semble le plus pertinent, c'est de pouvoir partager sur chacune d'elles un peu des exemples de la manière dont on vit ça chez Mano Mano. Alors, juste avant de démarrer, sache que c'est tellement important que c'est quelque chose qui va guider toute la vie de nos collaborateurs Mano et Mano, tout au long de leur parcours chez Mano Mano. Donc, c'est quelque chose déjà qu'on va apprécier lors des entretiens de recrutement. Non pas qu'on les mesure sur une grille de 0 à 10, ce qui serait difficile. Ce serait difficile, mais on s'assure du fit possible de toutes les personnes qui nous rejoignent avec ces valeurs pour s'assurer, j'allais dire, que la mayonnaise prenne et que notre culture, qui est une culture qui n'est pas du tout statique ou figée, soit une culture vivante, mais qui continue à se nourrir avec toutes les personnes qui nous rejoignent dès le départ. Donc, on fait ça au recrutement. Dès l'onboarding, et on y reviendra peut-être, on a mis en place un onboarding qui était très solide, mais qu'on a pu renforcer encore dans le cadre du confinement. Tu vois, dans l'onboarding, en fait, il y a un peu deux phases. Il y a une phase pendant une semaine où on accueille tous les nouveaux qui nous rejoignent et où ils sont baignés dans l'entreprise pour bien en comprendre le rôle et le fonctionnement avec des sessions avec chacune des équipes pour bien comprendre comment fonctionne ce train de Mano-Mano qui est lancé à grande vitesse. Mais on a aussi une journée dédiée qu'on appelle les Value Days, où l'ensemble des gens qui nous rejoignent, on regroupe différentes promos, et c'est quelque chose qui se fait en physique. Ces promos se regroupent, et au cours de cette journée, il y a des activités, il y a non seulement une session avec les fondateurs, qui explique le pourquoi de Mano-Mano, qui explique la genèse, qui explique comment est-ce que toute l'entreprise a grandi avec leurs yeux et pourquoi ils ont créé cette entreprise, ce qu'ils en attendaient. Et donc, c'est un moment d'échange qui est particulièrement fort. Et depuis le début, Christian et Philippe ont maintenu ce petit déjeuner ou cette session de rencontre avec tous les gens qui nous rejoignaient. Mais aussi, il y a en fait tout un tas d'activités autour de chacune de nos valeurs. Donc, comme on est sur la thématique de bricolage et de jardinage, on met aussi des activités de bricolage ou de jardinage, souvent au service d'associations, du reste, pour illustrer la valeur de bienveillance. On a d'autres activités qui s'appellent, par exemple, Close the Loop, qui s'occupe, j'allais dire, de prêter main forte au service client et puis de rappeler des clients qui ont connu une expérience qui n'était pas suffisamment satisfaite. Pour illustrer l'audace, tous les gens participent. Et ça, tout le monde le fait. Tout le monde reste au contact des clients. Exactement. Donc, on teste l'audace et on y va. On rappelle des clients qu'on essaye de comprendre et qu'on écoute et à qui on apporte des solutions. Et puis, pour tester l'ingéniosité, on a une activité qui s'appelle Customer Shoes, qu'on se met dans les chaussures du client, qui fait un parcours client sur notre site. Et les gens, comme ça, peuvent naviguer et trouver des solutions ingénieuses pour tout leur projet. Et donc, tu vois, cette journée-là, c'est une journée un peu fondatrice dès le début de l'expérience chez ManoMano. pour vivre nos valeurs. Sachant que ces valeurs, tout au long de la vie, de l'expérience employeur chez ManoMano, c'est quelque chose qui est vécu au quotidien, dans nos activités de communauté, dans nos activités de célébration, mais aussi dans des moments plus, j'allais dire, plus autour de tout ce qui est talent review, promotion. C'est des choses qui font partie intégrante de la manière dont on dessine et dont on structure ManoMano. Donc, tu vois, c'est quelque chose, avant même de rentrer dans ces valeurs, c'est juste dans la manière dont on le fait, c'est qu'elle est complètement incarnée tout du long. Et justement, je revois, en fait, c'est assez malin, en fait, la cohérence que tu parlais au début entre le double projet business et humain, parce qu'au final, les activités que tu me décris qui sont en lien avec vos valeurs, elles ne sont pas hors sol, en fait. Tu n'es pas en train de travailler sur des valeurs, voilà comment ça doit être, je ne sais pas, etc. Tu es dans le business, de manière très, très concrète. Et tu as un vrai bénéfice business parce que chacun de tes collaborateurs sache ce que c'est qu'un client pas content, connaît ce parcours client, trouve des nouvelles solutions, etc. Exactement. Mais ça, j'allais dire, tu mets le doigt sur quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire au-delà de l'intention et des jolis mots ou de ce qu'on souhaiterait faire, le challenge, c'est de faire que ce soit complètement incarné, que ce soit vécu au quotidien et dans tout ce qu'on met en place, c'est quelque chose, effectivement, qu'on met au cœur de notre expérience au quotidien du travail chez Mano-Mano. Voilà, au-delà de l'intention, toujours garder ces valeurs-là et les valeurs, il n'y en a pas une qui est plus business ou moins business que l'autre et une autre qui serait plus humaine ou moins humaine que l'autre. On a tendance à dire, par exemple, le care ou la bienveillance, que c'est très humain. Oui, ça l'est et je vous donnerai des exemples concrets de ça, mais ça peut être aussi très business dans la manière dont on interagit avec nos partenaires, avec nos marchands. On est une plateforme qui est sélective. Donc, on choisit les marchands qui viennent travailler avec nous et on les accompagne dans la durée pour, là aussi, nous faire grandir. Et donc, ces trois valeurs-là ont ce double composant de business et humaine forte. Voilà. Et interné. Du coup, dans ta cohérence à 360 degrés, en fait, ce qui est un peu le truc dont on parle tout le temps sur ce podcast, tu as une expérience client, mais aussi une expérience collaborateur, mais aussi une expérience partenaire ou fournisseur, je ne sais pas comment tu les appelles, qui est infusée, en fait, de vos valeurs, c'est ça ? Exactement. Exactement. Et on a l'habitude de dire que chez Mano Mano, on fait les choses à la mano. On a une élite qui se veut responsable dans l'ensemble des composantes de notre activité, mais on fait les choses à la mano. À la mano, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on serait trop bête de ne pas reprendre des solutions ou des choses intelligentes qu'on a pu voir ailleurs et ça ne sert à rien de réinventer la roue. En revanche, à chaque fois qu'on prend une bonne idée ou à chaque fois qu'on veut développer quelque chose, on veut le faire à la mano, c'est-à-dire quelque chose qui matche avec notre culture, avec notre manière de faire, avec qui on est et qui a toujours cette double lecture business et humaine de ce qu'on souhaite mettre en place ou importer ou déployer. Je vois bien. Je vois bien. Et alors, tu vois, autre chose sur les valeurs, c'est aussi un peu ton référentiel de prise de décision. Puis toi, du coup, tu parles des dirigeants de Mano Mano avec les fondateurs dont tu me parlais juste avant. Est-ce que quand il y a une prise de décision difficile ou pas difficile d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous revient en tête de se dire est-ce qu'on est dans les valeurs, est-ce qu'on est dans ce cadre-là qu'on a posé ? Systématiquement. Et ça, je peux même en témoigner dans la manière dont on fait les choses. On a même un cadre de référence qui fait que l'ensemble de nos projets sont systématiquement mis en relation avec notre double vision business et humaine et qu'à chaque fois, on se challenge pour s'assurer que ces trois valeurs audace, ingéniosité, bienveillance sont au cœur des décisions qu'on comprend. Et alors, peut-être, il serait peut-être pertinent qu'on puisse illustrer ces trois valeurs et j'ai réfléchi à quelques exemples qu'on pouvait partager comme ça pour illustrer ça et puis ça, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis que c'est au cœur de nos décisions. Démarrons par l'audace. L'audace, c'est quelque chose que j'ai découvert dès que je suis arrivé parce qu'à l'époque, on était 250 à Paris uniquement et on a fait le choix pour des raisons de recrutement notamment et de recrutement dans le domaine de la tech qui est un marché tendu. On a fait le choix assez rapidement en fait d'ouvrir une antenne à Bordeaux et peu de temps après d'ouvrir aussi l'Espagne avec un bureau à Barcelone notamment pour pouvoir toucher de nouveaux bassins d'emploi dans le domaine de la tech et des décisions qu'on a prises dans des laps de temps très courts et tu vois que c'est une décision humaine mais pour des raisons business fortes et ça nous a permis d'élargir notre pôle de talent et pour prolonger un peu par rapport à toute cette expérience moi j'ai été très frappé dernièrement par toute l'expérience de la crise sanitaire qu'on a traversée ça a été 18 mois assez incroyable notamment dans cette fonction people de pouvoir soutenir l'organisation comme ça et on a énormément appris au cours de toute cette période donc lors du premier confinement on a basculé toute l'entreprise en full remote en 24 heures ce qui nous a permis de tester la résilience de notre process nos fonctionnements ça nous a permis aussi j'allais dire de vivre et ça a été un exemple assez fabuleux alors qu'on avait beaucoup recruté des gens d'horizons très différents de pouvoir vivre au quotidien notre culture je ne vais pas dire qu'elle a été mise à l'épreuve c'est l'inverse c'est grâce à notre culture je pense qu'on a pu traverser toute cette période de la manière dont on l'a traversée et quand je te parlais d'audace on a été obligé pendant toute cette période non pas de faire les choses complètement différemment en s'assayant sur ce qu'on avait construit après et en faisant tout de manière nouvelle mais on a dû affiner améliorer rendre plus robuste un certain nombre de process qu'on avait mis en place de choses qui tournaient très bien cet onboarding dont je vous ai parlé avant on le faisait en présentiel on a appris à le faire complètement à distance en accueillant des promotions qui sont montées jusqu'à 50 personnes on a réinventé j'allais dire nos rituels de l'entreprise on avait un company meeting tous les deux mois avant et bien comme il a fallu rapprocher nos équipes parce qu'on était tous confinés chez nous on a mis en place un company meeting une fois par semaine une demi-heure tous les vendredis et donc on avait jusqu'à 500 personnes qui se connectaient en zoom et ça nous a permis de garder le lien un lien fort ensemble pour à la fois nous soutenir partager nos succès se serrer les coudes dans l'épreuve nous le confinement ça a été assez puissant parce que contrairement à d'autres on a eu beaucoup de chance c'est à dire que notre activité business a plutôt explosé parce que tout le monde a voulu faire du bricolage du coup exactement et pas que nous avec nous c'est nos 3600 sellers on a permis de garder une activité économique dans ce contexte très challengé et donc pour revenir à si tu veux à cette période si spécifique on a appris lors de ce confinement mais dans les périodes qui ont suivi le confinement aussi à s'adapter et à commencer à inventer un mode de travail hybride et c'était intéressant parce que plutôt que de se projeter comme d'autres GAFA qui ont dit bon ben nous c'est le full remote du jour au lendemain on n'a pas voulu rentrer là-dedans c'est des décisions qui sont si importantes qu'on a préféré mûrir nos questions mûrir nos process on a vu les angles morts les sujets qui étaient particulièrement délicats qui nécessitaient une attention particulière je pense à l'animation de nos communautés comment est-ce qu'on fait pour que notre communauté nos équipes continuent à vivre qu'il y ait cette culture qui continue à infuser avec des gens qui n'avaient jamais mis les pieds physiquement chez Mano Mano on s'est assuré aussi du bon accompagnement de nos managers pour pas les laisser seuls dans cette situation si compliquée et donc on a j'allais dire on s'est projeté après le confinement dans des schémas de deux mois en deux mois sur une base un petit peu rolling on s'est adapté à la situation sanitaire quand les choses se sont détendues quand après il y a un reconfinement qui est arrivé à nouveau on a appris tout au long de cette tout au long de cette expérience si tu veux justement avec avec Audace à tester des choses nouvelles en capitalisant sur ce qu'on avait appris et développé précédemment pour l'adapter au contexte actuel ce qui fait que si tu veux aujourd'hui on a pris une décision et là je te parle non plus du passé mais de l'avenir qui se dessine de manière un petit peu ambitieuse et pionnière on a défini un schéma du futur of work pour l'ensemble de nos manos et manas très audacieux parce qu'en fait on a décidé d'offrir la possibilité à chacun d'avoir un cadre de travail complètement flexible et à partir de la rentrée prochaine tu vois en septembre octobre chacun de nos collaborateurs pourra choisir alors il discernera avec son manager mais il pourra choisir et ce sera de son fait de choisir de zéro à cinq jours de travail à distance donc c'est quelque chose qui est très audacieux je sais que Mano Mano est je vais dire un des premiers à annoncer ce schéma là et c'est un schéma si tu veux qui gardera quand même un cadre notamment au regard de ce qu'on a appris dans le passé les deux points dont je t'ai parlé c'est à dire à la fois tout l'aspect de la vie de la communauté et l'aspect de l'encadrement et accompagnement managérial le cadre qu'on a fixé c'est que les équipes se réuniront sur une base mensuelle pour pouvoir continuer à garder le lien entre nous donc à la fois une flexibilité très poussée et à la fois un cadre un cadre qui rassure pour pouvoir vivre mano-mano et tu vois c'est un équilibre on souhaite pouvoir avec ce choix audacieux combiner ce qu'il y a de mieux dans le travail hybride à la fois dans la partie remote et dans la partie présentielle il y aura bien sûr une période d'adaptation et de transition mais moi je suis très confiant sur la capacité de l'ensemble de l'entreprise des équipes et de chacun de nos employés à pouvoir saisir cette opportunité de construire le futur du travail ensemble c'est hyper intéressant et en fait tu m'as beaucoup parlé d'ODES sur ces périodes de confinement etc mais pour autant dans ce que tu me dis j'entends déjà l'ingéniosité parce que pour passer la boîte en 24h il faut un peu plus que l'ODES il faut aussi trouver les solutions pour le faire derrière et puis la bienveillance ou le care en tout cas vis-à-vis de tes équipes il faut accompagner les managers etc et puis même là dans le cadre dont tu parles où chacun peut choisir son rythme etc ça rebours pas mal avec venir comme tu es comme azure comme tu parlais tout à l'heure etc c'est vrai que ce serait je le fais pour le besoin j'allais dire de cet exercice de manière un peu saillante mais tu as parfaitement raison on vit nos trois valeurs de manière concomitante et dans cette expérience des 18 derniers mois et même dans ce qui s'annonce je l'ai illustré un petit peu au regard de l'audace mais tu as complètement raison l'ingéniosité et la bienveillance sont aussi au coeur de la machine pour faire en sorte que ça se passe bien c'est là que tu vois qu'elles marchent c'est là que tu vois que vos valeurs marchent vraiment qu'elles sont vraiment vécues c'est quand tu n'arrives plus à dire oui ça c'est plutôt telle valeur comme tu disais pas de valeur business pas de valeur humaine etc elles forment un système qui est cohérent elles forment un système qui est cohérent et je reviens sur ça moi c'est quelque chose qui a été pendant longtemps une vraie question la question de la culture d'entreprise j'avais rejoint cette entreprise donc tu l'as dit ça changeait beaucoup de mon environnement précédent non pas que ce soit mieux ou moins bien c'est juste très différent en tout cas c'est digital les choses se font très vite c'est le domaine de la tech de l'e-commerce de la scale-up c'est plus Mano Mano c'est plus une start-up c'est plus une société qui est dans l'enfance néanmoins elle n'est pas tout à fait adulte donc elle est un peu dans sa période d'adolescence et je compare souvent Mano Mano à un organisme un organisme vivant si tu veux donc qui grandit très vite donc il faut prendre soin il faut prendre à la fois soin du corps de l'esprit et puis de l'âme et donc c'est un peu toutes ces dimensions on essaye d'y faire attention et d'accompagner d'accompagner c'est effectivement un vrai sujet c'est un vrai sujet c'est d'ailleurs mon sujet d'après tu vois tu anticipes bien parce que là concrètement vous venez de lever 355 millions de dollars si je ne me trompe pas on y reviendra mais ce n'est pas du tout la première fois que vous levez de l'argent et que vous l'avez fait trois fois en trois ans avec à chaque fois des montants assez énormes beaucoup assez exceptionnels et alors du coup concrètement parce qu'on a beaucoup parlé de cadre mais en fait un cadre tu vois ça peut être dû comme quelque chose de rigide le cadre que tu as chez toi ça ne bouge pas trop quand tu vas d'un seul coup grandir aussi vite que ça ton cadre il a intérêt extrêmement élastique voire même de pouvoir se réinventer et se recomposer donc concrètement comment est-ce que tu fais pour garder la culture de mano mano intacte entre guillemets avec une croissance aussi forte que tu parlais de 1000 personnes d'ici fin 2022 oui tout à fait et c'est vrai que le terme de cadre peut prêter un peu à confusion parce qu'on pourrait y voir quelque chose de figé et c'est pas du tout le cas plutôt que de cadre on pourrait parler de points d'ancrage ou de référence si tu veux et c'est ça qui est la clé de voûte parce que moi je suis pas inquiet pour ce qui se profile demain je t'ai parlé de 1000 recrutements et c'est vrai que c'est un énorme challenge 1000 recrutements à venir dans les 18 prochains mois mais enfin on a aussi connu cette croissance de manière très très forte dans ce qu'on a pu vivre précédemment on est passé je te le disais de 250 à 800 personnes en 3 ans et donc si tu prends ça en pourcentage c'est des taux de croissance qui sont extrêmement importants et donc on reste dans ces taux de croissance et donc ce qu'il faut c'est avoir des références solides et c'est donc pas tant un cadre mais un certain nombre de choses auxquelles notre organisation nos équipes et nos employés peuvent se raccrocher de et je vais je vais t'illustrer ça peut-être avec avec un sujet qui est celui du du management comment vivre au mieux cette hyper croissance comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit humaine malgré tout quand il y a autant de gens qui nous rejoignent c'est sûr que l'hyper croissance humaine elle s'accompagne d'énormément de challenges on en a évoqué certains l'intégration des nouveaux mais j'allais dire c'est que le début de l'histoire parce qu'une fois que ces gens sont là il faut en prendre soin il faut qu'on arrive à accompagner chacun de ces individus dans sa croissance personnelle il faut qu'on arrive à accompagner les équipes qui grossissent l'ensemble de l'organisation de la structure l'ensemble l'ensemble j'allais dire du management et c'est un des sujets sur lesquels nous on a particulièrement travaillé on se dit que la meilleure manière de vivre cette hyper croissance humaine c'est d'avoir un management d'excellence et donc en fait on a dû invoquer et puis ça ça pourrait peut-être illustrer l'ingéniosité alors de la même manière tu pourras dire qu'il y a aussi de l'audace et de la bienveillance et je serais d'accord avec toi dedans mais on a dû inventer un système qui fait que comment est-ce qu'on s'assure by design c'est-à-dire dans la manière où on construit les choses que l'humain reste au cœur de l'ensemble de nos décisions et donc je vais illustrer j'allais dire ce programme de développement managérial qu'on a mis en place et qui pour nous est un petit peu la clé de voûte d'une hyper croissance humaine la première chose c'est qu'on s'est dit que les managers qui nous rejoignaient ils devaient d'abord être excellents dans leur rôle de manager alors certains sont des managers aguerris mais d'autres sont de nouveaux managers de jeunes managers et le rôle du manager il est très large et donc en fait comme on en a beaucoup qui nous rejoignent de manière régulière comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tous ceux qui nous rejoignent aient le même niveau et de connaissances dans ce qui est attendu d'eux parce que c'est eux qui vont faire vivre mano-mano c'est pas juste l'équipe people qui s'occupe de l'humain nous notre rôle c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que chacun de nos employés et notamment chacun de nos managers puissent faire vivre cette vision humaine et donc quelques exemples là-dessus on a mis en place ce qu'on appelle nos mano-blocks et qu'est-ce que c'est nos mano-blocks c'est des sessions de formation hebdomadaire c'est un programme de douze formations qui ont lieu une fois par semaine et ce sur douze semaines donc au pas du trimestre et qui permet à tous nos managers de bien comprendre leur rôle de manager à la fois dans le recrutement dans le développement des talents dans la partie d'onboarding dans l'animation de leurs équipes etc. et on a mis en place ça au pas du trimestre pour que tous les managers qui nous rejoignent puissent participer à ce programme peu de temps après leur arrivée et donc en fait on a des promotions qui suivent l'intégralité de nos mano-blocks et ça nous permet de nous assurer qu'il y a une connaissance et une vision partagée de ce qu'on attend d'un manager et tout à l'heure je parlais d'un management exemplaire au service de nos équipes c'est tout ce principe là qu'on essaye de faire vivre à travers nos mano-blocks en démarrant par des choses extrêmement concrètes dans le rôle qui est attendu du manager pour développer ses équipes et faire progresser chacun de la même manière on a mis en place des programmes de formation transverse sur certains sujets spécifiques comme par exemple apprendre à faire un feedback constructif comment est-ce qu'on fait un feedback quand les choses n'ont pas été comme on l'attendait ou comme nous tous il y a des gens qui ont des points forts des points faibles comment on fait pour faire un feedback qui est constructif on a mis en place des formations autour des biais pour s'assurer que dans les évaluations que ce soit dans l'entretien dans les revues de performance dans l'état d'interview comment on s'assure qu'il n'y ait pas de biais on fait des formations pour tous nos managers là dessus et puis on a mis en place aussi pour beaucoup des coachings individuels donc sache que nos managers ils sont suivis de manière spécifique par on a une équipe de talent development qui est assez formidable du reste qui est constituée de ce qu'on appelle des HR business partners qui accompagnent spécifiquement nos managers pas seulement pour leur cas personnel par rapport à leur progression mais aussi dans leur rôle de manager comment est-ce qu'ils gèrent leurs équipes quels sont leurs points de difficulté comment est-ce qu'on peut les accompagner les aider et donc il y a un coaching nos managers ont la possibilité à la fois d'accéder à des coachings en externe mais sont accompagnés de manière très étroite et bienveillante en interne dans leur rôle de manager par cette équipe de talent development un dernier programme qu'on a fait que je voulais te partager parce que je trouve qu'il illustre bien ce qu'on a envie de faire chez Mano Mano on a mis en place un programme qu'on appelle Mano Share et qui est un programme de peer-to-peer coaching donc c'est du coaching entre pairs et comment ça fonctionne c'est assez simple on prend des petites équipes de 7 personnes issues de plutôt du même niveau j'allais dire de responsabilité mais venant de plein d'équipes différentes au sein de la boîte ce qui permet au passage de se connaître de casser les silos et ces petits groupes se réunissent sur une base régulière pour dans un cadre qui est à la fois confidentiel sécurisé mais qui est un cadre de partage évoquer les sujets des problématiques auxquelles ils sont confrontés et pouvoir bénéficier de l'éclairage du reste du groupe et ce à tour de rôle et ce qui est très intéressant que je voulais partager avec toi c'est que ce programme on l'a lancé pendant le confinement oui ça va te faire du bien alors autant dire que quand on a annoncé ça la réaction première les gens ont dit mais attendez on est en plein confinement parce que le business s'est accéléré donc il y avait une charge de travail qui était importante on n'a pas le temps d'accord on n'a pas le temps évidemment or c'est un peu comme le bocal avec les gros cailloux les gros cailloux il faut les mettre en premier dans le bocal si tu connais le sable il y a toujours la place après pour rajouter quelques cailloux et puis rajouter du sable et puis il y a toujours de la place à la fin pour un verre de bière mais en fait l'idée c'est que on a voulu maintenir ce programme parce que dans ce contexte bien particulier on s'est dit que c'était essentiel d'avoir un espace pour que les gens puissent partager et ce qui est assez fabuleux c'est que le retour qu'on en a eu c'est des remerciements assez élogieux de ce programme en disant au départ je considérais ça comme superflu et maintenant je le vois comme essentiel pour pouvoir vivre au mieux toute cette période donc tu vois c'est hyper clé ce dont tu parles c'est des groupes de co-développement si je ne me trompe pas exactement c'est ça et c'est hyper clé notamment dans une période où tu as besoin de liens et tu as besoin de voir ce qui se passe chez toi quand tu viens d'être manager ou pas d'ailleurs quand tu as de nouvelles émotions des nouvelles difficultés déjà tu n'es pas les seuls et en plus il y a des gens qui vont pouvoir t'aider en fait ça peut être potentiellement assez transformant et ce qui est génial de le faire en co-développement c'est que tu vas réussir du coup à harmoniser ce niveau-là à l'échelle de ton entreprise exactement et donc tu vois pour résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire l'hyper croissance peut se vivre de manière humaine uniquement si on a un management d'excellence et donc nous on a vraiment mis un focus particulier en développant des solutions ingénieuses pour s'assurer que l'ensemble de nos managers les managers existants mais aussi tous les managers qui nous rejoignent si régulièrement puissent être à la fois puissent disposer des outils de l'information et de tout ce dont ils ont besoin y compris en termes de développement personnel pour pouvoir être des super managers et ça c'est une des clés de voûte pour s'assurer que demain quand les équipes vont continuer à grossir quand il y a des ajustements à faire quand le business croît à toute vitesse qu'on n'est pas uniquement à un endroit dans l'entreprise mais de manière parfaitement homogène dans toutes les équipes des managers de grande qualité qui sauront prendre leur rôle à cœur et faire grandir et leurs équipes et les employés dont ils ont la charge et alors justement si on déplace le curseur juste un moment avant c'est au moment de ton recrutement parce que là effectivement il y a cet onboarding hyper qualitatif que tu décris et pour ça il faut encore que la personne de base comme tu le disais tout à l'heure ait un fit culturel vis-à-vis de l'entreprise et quand tu veux recruter 1000 personnes en 18 mois et pardon moi je me fais un peu l'avocat du diable du coup et en fait concrètement si tu as besoin de recruter autant de monde c'est parce que tu as des objectifs business tu as des objectifs de croissance il faut que ça évite et on n'a pas forcément le temps d'attendre 1000 ans de trouver la bonne personne comment tu fais pour ne pas sacrifier du coup la qualité et le fit sur l'autel de la quantité du business c'est une excellente question et je pense que c'est même une erreur classique de sacrifier la qualité à la quantité et donc nous j'allais dire quand bien même il y aurait ces objectifs là on s'assure que la qualité de notre recrutement on n'y déroge pas d'un pouce et donc ça passe par un certain nombre de mécanismes dans le by design dont je te parlais c'est d'abord s'assurer qu'on a une de manière très simple d'abord une équipe de recrutement qui soit suffisamment staffée pour pouvoir faire face j'allais dire à ces vagues de recrutement donc une capacité à pouvoir vraiment relever ce défi important ça c'est le premier point mais la seconde chose c'est qu'on a un process de recrutement qui est très établi et qui est très robuste qui est fait de 4 à 5 entretiens pour chacun de nos candidats et c'est pour ça qu'on a une sélectivité qui est importante et qui reste importante et où on s'assure qu'en fait au cours de ces 4 à 5 entretiens l'ensemble des dimensions hard skills mais aussi soft skills soient validées et pour illustrer ça de manière un cran plus loin notamment par rapport à l'aspect managérial dont je te parlais on s'assure que l'ensemble des gens qui auront des fonctions managériales à assurer chez nous puissent rencontrer des gens spécifiques de l'équipe People notamment de l'équipe Talent Development pour s'assurer que les compétences managériales et cette expérience managériale soient prises au juste niveau et donc c'est sûr que le recrutement est un enjeu majeur pour toutes les entreprises du type Mano-Mano de scale-up dans la tech néanmoins ce serait une grave erreur de sacrifier la qualité à la quantité parce qu'en fait nous on est là pour construire on continue à construire un acteur majeur de demain et ce serait une vision bien court-termiste de céder à la quantité parce que si on veut pouvoir continuer à construire une entreprise robuste d'un point de vue business et humain on a absolument besoin que cette première étape de notre croissance qui est le recrutement se fasse au bon niveau au meilleur niveau et du coup pour faire ça je rebondis sur la notion de sélectivité que tu avançais l'enjeu pour garder la qualité quand tu veux aussi la quantité c'est de pouvoir garder un taux de sélectivité qui soit à peu près le même ce qui implique aussi de scaler entre guillemets ta marque employeure pour pouvoir attirer des gens qui sont nous on appelle ça des gens raisonnants mais que ton message soit suffisamment clair pour que les gens qui viennent te voir soient des gens qui aient déjà un certain fit une certaine qualification et que tu ne te retrouves pas baissé en qualité dans ton flot de candidatures qui arrivent alors tu as parfaitement raison et le sujet de la marque employeure est quelque chose d'absolument essentiel c'est pour ça qu'on n'hésite pas à prendre la parole à l'extérieur pour témoigner à la fois de ce qu'on vit chez nous mais à la fois pour partager aussi cette vision qu'on souhaite incarner et je pense que tu as raison c'est quelque chose qui tous les gens qui nous rejoignent ont souvent entendu parler de Mano Mano et donc sont intéressés par ce double projet et c'est très rare d'avoir des gens qui viennent uniquement pour l'aspect business ou uniquement pour l'aspect humain il y a cette aventure entrepreneuriale qui séduit et puis il y a aussi cette vision humaine qui est posée et pour reprendre enfin une des choses qu'on souhaite promouvoir c'est que notre culture elle puisse rayonner et bon je t'ai déjà parlé de la pub de McDo mais je vais te donner une autre pub que j'aimais beaucoup aussi qui est ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur et donc ce qu'on souhaite c'est qu'on ait une culture qui rayonne et les meilleurs ambassadeurs de notre culture j'allais dire c'est No Manos et Manas qui vivent ça de l'intérieur et donc qui peuvent partager ça et notamment on a un programme pour revenir au recrutement un programme de référos important pour que No Manos et Manas puissent participer j'allais dire à cet effort de recrutement en allant eux-mêmes chercher aussi des candidats potentiels à qui ils auront partagé leur expérience chez Mano Mano et c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne bien et donc voilà encore une fois nos meilleurs ambassadeurs ce sont nos employés parce que là c'est pas les mots juste d'une intention mais c'est plus des expériences vécues incarnées et qui peuvent se partager et ça te permet justement de dépasser un peu ce côté qui peut être un peu entrepreneuriat paillette tu vois exactement je pense que t'as pas mal de gens qui postulent chez Mano Mano mais qui postulent je sais pas chez une étude crédit pour prendre la dernière grosse levée en date chez Alan des choses qui n'ont rien à voir avec des cultures très différentes mais parce qu'il y a ce côté c'est des scalopes et en fait je trouve que c'est une erreur de penser que toutes les scalopes sont les mêmes que tu peux faire la même chose de manière interchangeable partout exactement et encore une fois nous on fait les choses à la Mano c'est différent des autres et on vit ça on vit ça avec avec oui une ambition une volonté et en se donnant les moyens toutes ces levées de fond elles sont là pour nous donner les moyens à la fois financiers et humains de mettre en oeuvre ce projet et là encore je me référerais aux fondateurs mais pour reprendre l'image de l'art nos fondateurs c'est un peu les racines qui vont irriguer l'ensemble et ce dont je peux témoigner c'est que ce soit vis-à-vis des fondateurs ou de toute l'équipe dirigeante il y a cette volonté très forte de pouvoir faire coexister nos deux projets business et humains pour faire vivre notre culture d'entreprise et être tout à fait en cohérence par rapport à nous et alors justement tu vois un dernier point dans notre croissance c'est que tu peux rajouter une autre dimension c'est aussi la dimension internationale puisque je crois que ton ambition chez Mano Mano enfin votre ambition c'est de faire émerger un acteur qui ne soit pas simplement français qui soit européen européen parfait on a plus de 31 nationalités chez Mano Mano voilà et donc du coup d'où ma question c'est quand même une boîte française tu disons que les choses à la Mano au départ c'était quelque chose de très français et aujourd'hui tu t'élargis tu vois dans le nouveau pays ce qui a forcément dû impacter ta culture du coup est-ce que tu arrives à conserver encore aujourd'hui une seule culture Mano Mano à toujours faire les choses à la Mano dans une autre place qui ressemble aujourd'hui à 31 cultures alors je ne dirais pas que Mano Mano est une boîte française non non c'est vraiment une boîte européenne qui est présente sur 6 marchés européens donc la France la Belgique l'Espagne l'Italie et puis l'Allemagne et le UK je te disais plus de 31 nationalités et donc oui on a une culture Mano Mano mais qui n'est pas une culture française c'est une culture internationale une culture Mano Mano qui a différentes composantes évidemment c'est une culture qui est vivante qui se nourrit de toutes ces nationalités et avec des spécificités et donc par exemple la communauté espagnole c'est à la fois la culture Mano Mano et avec forcément une composante espagnole sur place et on fait attention à ça tous les ans les différents pays fêtent leur anniversaire c'est des communautés qui sont vivantes et des communautés qui coexistent et puis qui se nourrissent j'allais dire de nos différences ça parle anglais constamment chez Mano Mano je ne dirais pas que c'est français du tout c'est une entreprise européenne de manière définitive ok mais c'est intéressant parce que ça pose la question de la diversité de manière un peu très large c'est un mot qui amoralise mais en fait c'est comment tu réussis à intégrer la diversité dans toute sa diversité où chacun peut être ce qu'il est en gardant ton socle commun en l'étant d'accord sur les fondamentaux et comment est-ce que tu gères ça au quotidien chez Mano Mano alors je t'ai parlé tout à l'heure dans un de nos principes du respect d'accueillir chacun comme il est avec une attention particulière à la diversité et à la vulnérabilité et ça j'allais dire c'est peut-être une très belle manière d'illustrer la bienveillance qu'il y a chez nous donc on a une approche de ces sujets-là qui n'est pas du tout militante qui est vraiment venez comme vous êtes et donc on a développé un certain nombre de programmes spécifiques sur certains sujets justement pour prendre soin des spécificités de chacun et que chacun puisse trouver sa place et grandir chez Mano Mano alors je vais te donner quelques exemples chez Mano Mano on a 25% de parents d'accord voilà on a une population qui est assez jeune beaucoup de jeunes qui sont parents ou qui le deviennent mère ou père et donc on a développé une politique de parentalité ambitieuse où on donne en fait un mois de congé maternité aux mères en plus du congé maternité classique et de la même manière pour les pères on donnait un mois de congé paternité ce qu'on va étendre un petit peu vu que la réglementation a changé dernièrement mais pendant toute cette période là d'une part le salaire est maintenu mais au-delà de ça il y a un vrai accompagnement on a mis en place pour les mères un programme de mentoring pour que avant la maternité pendant et après qu'il n'y ait pas aucune anxiété liée à tout le domaine professionnel et pour que le départ et le retour puissent se faire dans les meilleures conditions et tu vois ça c'est un des aspects de bienveillance exprimée pour ce sujet là de la même manière on a fait particulièrement attention à ce que Mano Mano soit pour les hommes et les femmes un endroit parfaitement sécurisé où chacun puisse exprimer son plein potentiel et on a mis en place un programme qui s'appelle Women at Mano Mano qui permet à la communauté l'ensemble de la communauté des femmes avec les hommes évidemment de pouvoir avoir des événements réguliers une animation spécifique avec des intervenants inspirants qui puissent montrer des parcours pour que les gens puissent s'identifier en disant moi aussi c'est tout à fait possible on s'assure dans l'ensemble de notre leadership et on a pour objectif d'être vraiment à parité hommes-femmes c'est vraiment sur une base 50-50 on y travaille et les choses sont dans la bonne direction et de la même manière on est une entreprise qui est tech et qui est très driveée par la data on s'assure dans le cadre de ce programme Women at Mano Mano d'une parfaite équité entre hommes et femmes pour tout ce qui touche à la rémunération pour tout ce qui touche aux promotions et on a un suivi vraiment spécifique là-dessus et c'est un programme qu'on a mis en place il y a plus de deux ans maintenant et qui est un sujet qui est vraiment important et puis peut-être un dernier exemple en termes de de diversité on a mis en place et plus spécifiquement sur la fragilité on a mis en place un certain nombre de choses notamment des partenariats avec des associations comme La Belle École pour pouvoir faire découvrir Mano Mano à des populations parfois défavorisées et donc on accueille régulièrement des alternants pour pouvoir leur offrir des parcours de carrière chez nous qu'ils aient l'opportunité de découvrir des entreprises comme Mano Mano et à l'automne tu vois par exemple on fera une semaine de découverte de Mano Mano pour une centaine d'étudiants en partenariat avec une association qui s'appelle Linked Out et qui fera une centaine d'étudiants qui dans leur parcours n'auraient pas forcément pu avoir accès à Mano Mano et on va se servir un peu de notre process d'onboarding qui a si bien marché à distance pour pouvoir partager à une centaine d'étudiants l'ensemble des facettes de l'entreprise pouvoir échanger avec à la fois des collaborateurs nos fondateurs pour comprendre ce que c'est qu'une boîte comme ça comprendre ce que c'est que l'aventure entrepreneuriale et pour pouvoir ouvrir j'allais dire des portes et des esprits à des gens qui au départ ne se disaient que ce n'était pas possible Effectivement Écoute Christophe on approche de la fin ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode qu'on vient de faire ensemble c'est que tu as énormément de données en fait énormément de choses concrètes tu vois c'est pas forcément le cas sur ce podcast mais des fois quand on parle de ses valeurs ou des choses comme ça on peut vite être dans ce que je disais au début dans des discours très entre guillemets perchés même s'ils sont beaucoup de bons t'as donné beaucoup d'éléments hyper concrets mais je vais quand même t'en demander un dernier et ce serait de savoir c'est ma question traditionnelle de fin de podcast quel serait ton conseil pour un dirigeant qui alors beaucoup qui aborde une phase d'hypercroissance et qui hésite à travailler justement sur cette culture d'entreprise j'allais dire mon conseil c'est que ce serait le premier sujet sur lequel il faut travailler c'est la culture d'entreprise et c'est finalement la question de qui on est et quel est notre projet quelle est la vision qu'on porte et donc ça pour moi ça me semble essentiel de pouvoir mettre des mots là-dessus parce que mettre des mots ça permet de partager tout ça et ce sera la garantie que les gens qui rejoignent l'aventure auront la même compréhension de ce projet et donc ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et donc c'est un j'ai presque envie de dire un prérequis de pouvoir formuler cette culture mettre des mots dessus c'est pas quelque chose qui se fait forcément tout seul ou juste les fondateurs ils peuvent associer l'ensemble de leurs de leurs employés à cet exercice mais c'est quelque chose qu'il faut faire relativement vite ça c'est le premier conseil que je donnerais le second les dirigeants qui se lancent dans une aventure de cette nature ça me semble très important d'être en avance de phase sur les sujets humains en fait il y a une erreur classique et auquel on a été confrontés nous aussi je le dis simplement mais c'est le manque d'anticipation et donc il faut toujours prévoir le coup d'après et donc dans ce human by design on a convenu avec les fondateurs et l'équipe dirigeante que l'équipe people qui s'occupe de ces sujets là serait toujours staffée en avance de phase c'est à dire qu'elle puisse être construite et suffisamment robuste juste avant la vague pour pouvoir s'assurer et c'est un exercice continu parce que les vagues elles arrivent bien sûr mais c'est hyper concret pour le coup c'est très concret s'assurer qu'on soit toujours en avance de phase là dessus et puis la dernière chose j'ai envie de dire je pense qu'il faut se faire confiance il faut se faire confiance on est dans un enfin ce type d'entreprise étant déséquilibre avant on est toujours en train de construire les choses ne sont pas figées tout ça ça progresse on construit et donc quand on construit je pense qu'il faut avoir un double réflexe parce que beaucoup ont souvent envie de faire le grand soir en disant bon ben on change tout ça va plus etc et je pense que ça aussi c'est pas forcément la bonne approche nous on dit souvent que Mano Mano c'est fragile et magique et donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça il y a la nécessité en fait à chaque fois qu'on met en place quelque chose de nouveau de regarder ce qui marche bien de regarder ce qu'on a construit de regarder les choses qu'on veut préserver qu'on veut garder qu'on veut faire grandir et puis sur le reste de pouvoir construire apporter des éléments nouveaux faire des choses nouvelles mais donc ça ça me semble absolument indispensable donc la culture l'anticipation et puis toujours prendre soin de ce qu'on veut préserver et bien identifier ce qu'on veut construire d'accord merci beaucoup Christophe je ne trouve pas que ce soit le mot de la fin ça va être dur d'enchaîner après ça merci beaucoup pour ces interviews c'était un vrai plaisir partagé et puis à très bientôt à très bientôt au revoir Vincent au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu si vous voulez nous aider n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast Spotify ou toute bonne application de podcast et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast à très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous